Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la carrière du Chanet et sommes partis à la recherche de l'histoire et de la position de ses fontaines. Il nous reste à lever quelques mystères avec un professionnel du métier. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de monsieur Chapuis, tailleur de pierres. Bonjour monsieur Chapuis. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui fait que la pierre d'ici est excellente ? La pierre qui est ici, elle a environ 120 à 130 millions d'années et je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer le nombre de glaciations, d'hivers, de choses qui se sont passées à cet endroit-là dans 130 millions d'années. Peut-être qu'il y avait une plus grande épaisseur et puis qu'au fil du temps ça s'est érodé et il ne reste que la bonne pierre on va dire. Et puis ce qui est surtout merveilleux c'est que des gens aient découvert cette matière, l'aient taillé pour que leurs objets soient encore de nos jours dans nos villages. C'est extraordinaire, on ne peut que les féliciter. Est-ce que la fontaine était taillée sur place ou est-ce qu'ils l'emmenaient dans un atelier comme le vôtre pour ensuite tailler en fait la fontaine ? Je pense qu'une fois qu'ils avaient sorti leur bloc, ils avaient dégagé le bloc, ils le mettaient un peu de côté et puis là ils pouvaient le mettre sur un côté, tailler la face, tailler les têtes, l'autre côté, puis ensuite le creuser. D'accord. Ils le creusaient en dernier parce qu'il faut pas oublier que c'était quand même un certain point. On est quand même à 2,7 de densité, c'est pas loin de 3 tonnes. Dès que vous avez 2 mètres que vous avez 6 tonnes. Et ils en ont fait des beaucoup plus grands. Vous avez celui de Valorbe, ils faisaient 5 mètres 50 par 3 mètres 60, enfin vous êtes à 100 tonnes. Et bien ils ont pas charrié 100 tonnes jusqu'à Valorbe. Ils ont tout taillé ici. Ils ont déjà taillé le bassin en arrondi, ensuite de ça ils l'ont creusé. Une qualité de travail en 1836 là, moi je tombe à la renverse. Si je dois réaliser une fois une pièce comme celle-ci, bon on en a fait pas mal déjà, c'est vrai. A Valorbe, du reste on en a fait une qui était une des plus grandes qu'on a pu faire, c'est 3 mètres par 2 mètres 50. Mais c'était déjà pas mal grand, en ellipse aussi. Et bien on a pris notre pied, c'était extraordinaire. Quand une fois l'extérieur est taillé, qu'est-ce qu'on faisait de la pierre qui est à l'intérieur ? Parce qu'il a fallu continuer à creuser en fait cette fontaine pour abandonner la profondeur du bassin. On récupérait pas un bloc rectangulaire qu'on sortait après de la fontaine ? Ça c'est ce que je pensais faire au début, quand j'ai commencé à creuser des fontaines. J'ai toujours essayé de préserver la matière qui est au milieu, je me disais ce qui est malheureux, dans une pierre de cette qualité, de tout casser en miettes. Et puis en fait on cherche à préserver l'extérieur. Donc l'intérieur, on va essayer de donner le moins possible d'efforts. Ce qui fait que les anciens travaillaient à abrocher la massette, alors tout sort en petits morceaux, c'était du gant cassé qui allait très bien pour faire les chemins. De toute façon ça sort avec la petite pellette, on balaye et voilà. Comment est-ce qu'on a extrait les fontaines dans cette carrière ? Alors ici c'est un des rares endroits où la pierre a été extraite en creusant un canal tout le tour du bassin. Et après quoi, tous les 20 cm il a creusé une entaille et puis dans toutes ces entailles ils ont planté du bois, ils ont mouillé, ce qui a fait une zone de tension qui se trouvait sur toute la surface basse du bassin. Et après, ça a certainement fendu. Donc la matière, comme c'est dans le sens du lit, la matière s'est ouverte. Ou alors ils ont peut-être fait un petit coup à un endroit puis ils ont donné un petit coup de ciseaux pour décider. Je suppose qu'ils avaient peut-être une grande barre à mine puis tapé un coup. Mais alors c'était un travail considérable de creuser tout ce volume de pierre autour du bassin. Ils avaient presque enlevé plus de pierre autour du bassin que ce qu'ils devront creuser dedans pour le faire. Et puis donc une fois que ce bloc de pierre en fait s'est désolidarisé du reste, comment est-ce qu'ils faisaient pour la soulever en fait ? Parce que ça doit peser un poids monumental. Donc est-ce qu'il y a des criques ? C'était quoi en bois ? Comment est-ce que ça fonctionnait ? Ils avaient des barramines, ils avaient des leviers. Et puis il y a un bloc qui fait 3-4 tonnes comme ça quand on est sur une masse de pierre. En fait on a des appuis. Nous ici on est en face d'une pierre sur une autre pierre. Donc on prend un appui ici, on se met dans la zone fendue dessous et on le lève en bout. Ensuite on met des cailloux dessous. Après on le lève un petit peu plus haut de l'autre côté. Puis quand il est assez haut on va peut-être le riper là-bas. Une pierre sur une autre pierre on arrive à les faire bouger. Mais c'est clair qu'il faut préparer. On peut peut-être mettre des chevrons longs puis ensuite des rouleaux. Toutes sortes de méthodes. Et puis les criques, c'est pas des criques comme maintenant. C'est souvent un socle, un tronc de chaîne dans lequel il y avait le mécanisme. Qui était en fer donc qui était forgé. Mais avec ça ils arrivaient avec le pied à lever depuis dessous. Puis quand le bloc était à mi-hauteur ils faisaient une entaille. Puis avec la partie de dessus hop ils arrivaient à basculer. On voit les barques là, les coins. Donc le bord du bassin il est ici. Ça veut dire que ici c'est plein donc. Et puis à l'époque ils n'avaient pas des perceuses pour faire des trous puis faire casser le morceau. Alors le gars il commence à tailler son bloc. Il creuse ici soigneusement le long du bassin. Ici il vide. Et puis il ne veut pas creuser toute la largeur jusqu'au fond. Alors il s'arrête ici puis ensuite il creuse le bas. Il va tailler le fond comme ça pour ensuite aller tailler son petit coin là au fond. Donc il aura toute cette partie là qui sera droite qui est prête à finir. Et puis cette partie là qui est vidée pour l'usage. Le gars il travaille comme ça. Mais bon on voit les coups ils sont dans ce sens là. Donc là c'est en gaucher le gars. Parce que pour tailler dans ce sens là il devait être depuis là bas. Bon ils étaient toujours face à la pierre ici. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire plus d'angle non plus. Parce que l'idéal c'était de le mettre à plat. Mais seulement on ne peut pas accéder du fait qu'on est plein de matière ici. Et puis cet angle à la fois il crée une zone d'effort mais il n'a pas la même puissance que s'il était à plat. Ou alors là on aurait une zone d'effort beaucoup plus forte qui risquerait de casser le bloc beaucoup plus à plat. A l'époque la fontaine était payée à la livraison. Et si la fontaine cassait mais c'était le maçon ou le carrier qui devait la réparer ou en fournir une autre. En l'an 2021 c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Les normes font que le fabricant fabrique un objet de qualité. Il existe beaucoup de pierres, de calcaires de très très bonne qualité dans lesquelles je ne fais pas de fontaine. Parce que j'ai un doute. Comme je garantis moi même la matière. Il n'y a personne derrière pour m'aider. On ne peut pas s'assurer contre le dégât total. Ce qui fait qu'on décide de prendre une matière qu'on connaît bien, qui est exploitée correctement et puis nous de notre côté on soigne. On a eu une fois, quelque chose qui s'est passé, on n'y croyait pas. C'est à dire qu'il y a un défaut, enfin il y a une petite poêle qui s'est ouverte. Comme si un verre s'était fendu en bois. Et puis quand on a mis l'eau dedans, on voyait que ça se souhaitait un petit peu. Ça ne se souhaitait pas, ça restait humide. Et puis au fil du temps, le fait que l'eau est calcaire, ça a rebouché ça. Ça nous a enlevé une certaine certitude. On était longtemps persuadés que tout était juste bon parfum impeccable. Eh bien non, la pierre n'est pas nécessairement une amie. Et on a déjà plusieurs fois des bassins qui ont totalement gelé, comme en 2012 par exemple. Eh bien nos bassins, ils n'ont pas bougé. D'accord. La preuve, on tape avec la massette contre doucement. Si ça sonne dièse, eh bien c'est qu'il est fendu. Donc on a la preuve que nos bassins sont bien taillés. Ils sont taillés un petit peu au biais, à l'intérieur, de manière que si à la glace ça puisse gonfler. Nous aussi on fait des bassins. Des fois on se mettait au bord du bassin, on disait, on faisait des fois la pente intérieure, on fait la bordure qui est un peu bombée, comme ça. Et quand on pose les mains dessus, on a envie d'aller boire de l'eau. Eh bien des autres, on les a faits carrément ronds. Et puis on se dit comme ça, quand on s'asseye dessus, on est bien heureux. Chaque bassin on essaie de donner une sensibilité. C'est tellement unique, c'est des pièces tellement merveilleuses à faire. Vous émettez un peu de votre âme en fait à chaque fois. Chaque bassin, il y a un moment où on prend le temps, on dit qu'est-ce qu'on va lui donner à celui-ci. Les belles choses, elles ne sont pas belles parce qu'elles sont bien faites ou simplement. Elles sont sûrement aussi belles parce qu'on a mis quelque chose qui donne de la sympathie. Un gars qui a fait un bassin, qui aime son travail, son œuvre, il va soigner. Dans le cas des formes arrondies, il passe un petit coup et puis après il redonne là un petit coup. Quel serait-ce selon vous l'avenir à moyen et long terme de ces fontaines ? Est-ce que nos communes en particulier restent attachées au bassin en pierre en fait, qui sont quand même dans la durée ? Qu'est-ce que je peux dire ? C'est l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait quand on fait un bassin ? C'est qu'il y en avait un avant, qui ne correspond peut-être plus à l'usage du jour ou alors qu'il est en trop mauvais état pour être réparé. On attend une voiture qui casse le bassin et puis à ce moment-là on refait le même. On a mis la date de l'époque sur le vieux, donc c'est vraiment le vieux copie qu'on forme. Mais on a mis une autre date. Comment est-ce qu'on retape une fontaine en pierre ? Alors souvent le vieillissement de la pierre, c'est le problème qu'on trouve dans beaucoup de matériaux, c'est le délittage. C'est-à-dire que la pierre c'est des couches, c'est sédimentaire. Et puis dans les pierres qui sont du carbonifère, donc les pierres grises comme la pierre de Saint-Riphon, la pierre de Belgique, vous avez généralement des délits bien réguliers. Et on a remarqué fréquemment qu'il y a environ 15 cm entre chaque lit. Et puis ça, une fois que la pierre est taillée, ces endroits-là, au fil du temps, sont devenus un peu plus poreux. Il y a des fois un petit peu de charbon dans ces veines-là. Et puis c'est à ce moment-là que la pierre commence à fuir. Les gens mettent un peu de chaux, un peu de ciment, un peu de poids, ils ont tout essayé, tout existe. Et puis maintenant, c'est clair qu'on fait des revêtements à l'intérieur, on a la capacité d'étancher un matériau comme ça. Il faut le faire extrêmement soigneusement, qu'à l'intérieur, pour éviter d'aller sur l'extérieur. Mais il faut reconnaître qu'on ne rajeunit pas l'objet, la matière en place reste une matière vieille. Ici, les pierres du chanet, la plupart du temps, elles restent assez stables. Les défauts qu'on peut trouver, parfois, c'est des petits trous, il y a une petite fente, une petite veine de terre qui commence à fuir. Ou alors, carrément, c'est fendu. Et puis maintenant, on retape de moins en moins ces bassins, parce qu'on veut garder le bouchardage d'époque. Puis là-dessus, souvent, on fait un micro-sablage de manière à brosser la pierre. Mais dans certains cas, quand on a l'objet et beaucoup trop mauvais état, je propose de changer, on en fait à neuf. Je ne veux pas dire que je suis le dernier à le faire, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui vous feraient un bassin de 3,5 m, sculpté, etc. Massif, de bonne qualité, avec tout et tout. On ne va pas détruire le vieux bassin. On va le prendre soigneusement, puis on le met dans un parc public qui va servir peut-être comme caisse à sable ou bien, je ne sais pas quoi, jeu d'enfant ou quelque chose. D'accord, il va avoir une seconde vie. Il ne va plus servir de fontaine parce qu'il n'a plus cette capacité-là. On ne se permettrait pas d'avoir un seul défaut sur une fondaine. C'est pour ça qu'on soigne. C'est plus l'amour du métier que l'amour de la chose. Il y a même des fois, j'ai regardé l'endroit et les habitudes des gens. Et puis, on a des fois modifié un petit peu la forme de manière que ça soit le plus possible acclimaté à l'endroit. Le poids moyen d'un bassin de fontaine, une idée, c'est toujours en tonnes ? Au bassin, là, on en a un en cours de fabrication. Il fait 3,70 m par 1,40 m par 75 cm de hauteur. Ce bloc, il fait 9 tonnes. Mais en fait, le bloc qu'on a fait venir, au départ, il était prévu à 25 tonnes. Mais en fait, quand on l'a pesé, il faisait 22 tonnes. Ça ne veut pas dire qu'on a jeté 12 tonnes, 14 tonnes pour obtenir le bassin de 8 tonnes. Mais ça veut dire que dans ce grand bloc, on a scié de chaque côté. On a scié les quatre côtés. On a scié les bouts. On l'a regardé, on l'a mouillé, on l'a laissé sécher. On a vu qu'il y avait des défauts. On a re-scié d'un côté pour arriver à avoir le bassin parfait là au milieu. Mais pour le moment, ce bassin, donc, il fait encore 9 tonnes. Celui-ci, je pense qu'il va faire encore dans les 5 tonnes. Je pense qu'on va enlever 3 tonnes dedans. Un bassin qui fait 1 mètre cube de vide, il fait en tout cas 2 mètre cube de pierre à l'extérieur. Il reste 2 mètre cube de pierre. Moi, quand j'achète un bloc, je dois être convaincu par le bloc. Oui, tout à fait. Si j'ai un doute, un truc comme là ce matin, je suis tombé sur des blocs de dés, mais je n'ai presque jamais vu ça. Je suis tombé à l'inverse. Et puis le carrier aussi. Lui, il ne les regarde pas. La même chose, je lui vois des volumes. Mais là, je les regardais pas. Quand on achète un bloc qui va coûter quelques dizaines de milliers de francs, je vous dis qu'on prend son temps pour choisir. Est-ce que les communes sont attentives en fait à leur ancien bassin ? Est-ce qu'elles souhaitent les retaper, les mettre en valeur ? Est-ce qu'il y a un attachement en fait ? C'est un patrimoine ? Oui, c'est un patrimoine. Il y a des villes qui développent des budgets que pour l'entretien. Et puis il y en a certains qui n'ont pas de budget pour l'entretien parce que c'est des budgets montanais. Mais dans certains bourgs médiévaux, comme on dit, les gens ont beaucoup de peine à supporter qu'on leur propose un bassin neuf à la place d'un ancien bassin, ils veulent toujours qu'on répare. Mais il y a des choses, c'est malheureux de réparer. C'est vraiment de l'argent qui est gâté, qui est perdu. Et un réparer avec force plastique et tout, on lui donne 20 ans de plus. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du patrimoine ? C'est parce que d'abord il a été fait avec des gens qui ont utilisé la matière locale, donc des écolos avant l'heure. Et puis là-dessus ils ont su choisir les meilleurs matériaux, ils ont mis en œuvre dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'il y a un moment où je dis qu'il faut utiliser les choses pour ce qu'elles sont faites. Donc ici on a de la pierre qui va bien pour faire du massif. Donnons-nous la possibilité de faire des éléments massifs pour les sous-bassements de maisons par exemple, pour tous les endroits de résistance. Si je me promène dans le canton de Vaud et que je vois une fontaine dans un village, est-ce qu'il y a un signe distinctif de Vaud-Fontaine à vous qui me permettrait de dire « Ah mais ça c'est M. Chapuis de Lille qui l'a faite ». Pendant longtemps j'ai rien fait. Parce que j'ai dit « c'est un bassin de tailleur de pierre, c'est fait en toute honnêteté, je ne suis pas un artiste ». Et puis en fait au fil du temps, je n'aime pas être comparé à quelqu'un d'autre. Parce qu'il s'est trouvé des gens qui... On a soumissionné des places de village et puis ce n'est pas moi qui ai fait le bassin. Et puis quand on m'a dit « je ne reconnais pas ton style là-bas, tel et tel endroit ». Puis j'ai dit « ben effectivement, ce n'est pas moi qui l'ai faite ». Et puis là j'ai dit « ah oui, il faut peut-être avoir une marque distinctée, effectivement ». Alors c'est marqué « LC ». À quelque part. Enfin maintenant c'est de plus en plus sous les cuissons. On s'est petit. Il y en a beaucoup où c'est marqué un peu par derrière, par en bas. Dessous les bassins, on a écrit des textes, on a raconté des histoires. Signez tous ceux qui avaient travaillé sur le bassin. Chacun avait marqué à la creille. Puis évidemment ça c'est sous le bassin. Et puis alors on avait une tradition. C'est que quand on mettait une fontaine en place, on gardait toujours un coin, dessous la fontaine, pour mettre la bouteille qu'on avait bu. Parce qu'une fois que la fontaine est posée, on boit un verre, avec ceux qui ont travaillé ici, le syndic ou le propriétaire. Voilà. Chacun met sa carte de visite dedans, en disant mettant quelque chose, on rembouche la bouteille, on met le sous. Et puis voilà. C'est sympa. Donc ça veut dire qu'il y a plein de fontaines dans le canton de Vaud, en fait, qui ont une bouteille en dessous avec la carte de visite. De transporteur, d'électricien, il y a toutes sortes. On pourrait parler encore des heures de la carrière du Chanet et de ses fontaines. Par exemple, analyser la géologie du lieu, d'abord sur rondin de chêne, du char ourson de Jean-Pierre Raymond, des chèvres de fontaines et leurs goulots, des volumes de fontaines en peau, demandés et obtenus. On pourrait parler de la comptabilité liée aux fontaines, des lavandières et des lavoirs, des vaches, des incendies ou encore des couverts de fontaines. Vous pourrez retrouver plus d'informations dans les livres de Paul Bonnard sur les fontaines et sur l'excellent site pierre-info.fr. Vous pouvez trouver également plus de détails dans la version longue de cette interview. Pour clore le chapitre des bassins en calcaire, citons encore le déclin de leur fabrication vers 1860, remplacé par des fontaines en granit taillées par des Italiens, surpris de voir les blocs erratiques inutilisés dans nos campagnes forêts, puis des fontaines en béton moins chères le rend succédé. Si vous êtes amateur de peau, sachez que vous pouvez tenter de faire correspondre les bassins de fontaines aux trous présents au chenet. En effet, les défauts de la pierre permettent de retrouver le lieu d'origine de nos fontaines. C'est parti !